Merci d'avoir rejoint le premier des trois webinaires pour les familles du département de l'éducation, Department of Education, DOE, de la ville de New York, pour les parents et gardiens des élèves multilingues et des élèves qui apprennent la langue anglaise. Ce webinaire est intitulé « Réfléchir à l'évolution de son rôle lors de la fermeture des écoles ». Nous aimerions commencer ce webinaire en vous remerciant pour tout ce que vous faites pour aider votre enfant ou vos enfants à rester forts, à apprendre et à se développer durant cette période d'incertitude. Nous prenons compte que les élèves ainsi que les parents ont des potentiels et des besoins différents en matière d'apprentissage social et émotionnel. Dans ce webinaire, nous vous proposons des suggestions pour accompagner votre ou vos enfants pendant cette fermeture des écoles, mais nous comprenons que la situation de chaque famille est unique selon les circonstances. Bien que nous proposons des conseils dans ce webinaire, nous pensons que vous savez mieux que qui compte ce qui est le mieux pour votre famille et vos enfants. Ce webinaire est le premier d'une série de trois webinaires développés pour accompagner les familles pendant cette période d'enseignement à distance. Les deux autres webinaires sont Webinaire 2 Mettre en œuvre des stratégies pour accompagner l'apprentissage à distance de votre enfant Webinaire 3 Planifier le reste de l'année scolaire et se préparer pour l'été Cette série de webinaires est parrainée par le réseau régional de ressources éducatives bilingues de la Ville de New York et par le réseau régional des ressources linguistiques éducatives bilingues de l'État de New York en collaboration avec le Département de l'Éducation de la Ville de New York, Bureau des élèves multilingues. Dans ce webinaire, nous allons nous concentrer sur quatre sujets pour vous aider à faire la transition entre l'apprentissage conventionnel et l'apprentissage à distance. Ces sujets comprennent 1. Parler de la nouvelle norme avec vos enfants 2. Créer un espace calme et sûr pour les enfants pendant les heures d'école 3. Établir des routines qui fonctionnent pour votre famille 4. Communiquer avec les enseignants et le personnel de l'école Afin d'aider votre enfant à faire face aux changements liés à la crise du Covid-19, la National Association of School Psychologists recommande de rester calme, d'écouter vos enfants et de les rassurer. Il est important d'être un modèle car les enfants suivront votre exemple. Soyez conscient, par exemple, de la façon dont vous parlez du Covid-19. Les mots que vous utilisez peuvent augmenter ou diminuer la peur et l'anxiété de votre enfant. 5. Expliquer la distanciation sociale à votre enfant Il peut être difficile pour les enfants de comprendre pourquoi ils ne sont pas autorisés à voir leurs amis. Vous pouvez expliquer à votre enfant que votre famille suit les directives des Centres de contrôle et de prévention des maladies CDC, Centers of Disease Control and Prevention, pour aider à prévenir la propagation du Covid-19. Pour les enfants plus âgés, vous pouvez éventuellement leur montrer des graphiques expliquant comment aplatir la courbe afin de les aider à comprendre l'impact que peut avoir la distanciation sociale dans la diminution du nombre de personnes qui contractent le virus. Il est important que les parents et les tuteurs surveillent attentivement ce que leurs enfants regardent à la télévision ou sur Internet. L'affichage continu d'informations sur le Covid-19 peut augmenter la peur et l'anxiété chez les adultes et les enfants et certains contenus peuvent ne pas convenir aux plus jeunes. Recherchez des alternatives que vous pouvez proposer à vos enfants, comme jouer à un jeu ou organiser une soirée dansante. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC, recommande aux parents et tuteurs de rester calmes et rassurants lorsqu'ils parlent de la pandémie du Covid-19 avec leurs enfants. Vous devez fournir des informations honnêtes, précises et adaptées à l'âge de l'enfant. Prévoyez du temps pour parler à vos enfants et répondre à leurs questions. Faites savoir à vos enfants que vous êtes là pour les écouter et qu'il est normal de ressentir beaucoup d'émotions différentes en ce moment. Il est important que les enfants sachent que le virus peut être transmis par n'importe qui. Faites attention à ne pas blâmer un groupe particulier ou à ne pas parler d'une manière qui pourrait stigmatiser un groupe en particulier. Apprenez à vos enfants les mesures qu'ils peuvent prendre chaque jour pour stopper la propagation des germes. Par exemple, ils doivent se tenir à l'écart des personnes qui toussent, éternuent ou sont malades. Ils doivent également se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes, en particulier après s'être mouchés ou avoir toussé ou éternué. Ils doivent également se laver les mains après être allés aux toilettes et avant de manger ou de préparer de la nourriture. S'il n'y a pas d'eau ni de savon, demandez à vos enfants d'utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool, s'il y en a. Rappelez à vos enfants de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir ou dans leurs coudes. Encouragez-les à jeter immédiatement leurs mouchoirs usagés. Les enfants ont besoin d'un espace calme et sûr, car leur environnement familial peut avoir un impact sur leur comportement. Par exemple, les enfants peuvent exprimer de la frustration, de la tristesse ou de la colère parce qu'ils ne peuvent pas sortir, parce qu'ils se sentent isolés de leurs amis ou parce qu'ils passent beaucoup de temps en famille dans un espace restreint. Notre deuxième recommandation est de créer un espace calme et sécurisé pour que votre enfant puisse travailler. Nous comprenons que cela peut être difficile lorsque plusieurs personnes essayent de travailler et d'étudier dans un même espace ou lorsqu'il y a de jeunes enfants dans ce même espace. Mettez tout le matériel scolaire au même endroit. Par exemple, une boîte en carton peut être utilisée pour ranger les papiers, crayons taillés et autres fournitures dont votre enfant pourrait avoir besoin. Limitez autant que possible les distractions pendant le travail scolaire, si possible, éteignez la télévision. Il est également important que les enfants disposent d'un espace où ils peuvent se détendre et se gérer seuls s'ils en ont besoin. Cet espace peut être éloigné de son lieu de travail. Pour certains enfants, il peut s'agir de leur chambre ou d'un autre petit espace dans la maison. Vous pouvez faire en sorte que l'espace soit accueillant pour votre enfant et inclure des éléments qui pourraient l'aider à se calmer, comme son livre ou son jouet préféré. Si possible, être à l'extérieur peut aider certains enfants à se détendre quand ils se sentent anxieux ou dépassés. Vous pourrez faire le tour du pâté de maison ou passer un peu de temps sur un balcon. Nous savons que les familles ne disposent pas toutes de ces options. Le besoin de disposer d'un espace sécurisé et silencieux va au-delà du travail scolaire. Il y a plusieurs façons de soutenir le sentiment de sécurité des enfants à la maison. La respiration profonde est un outil important permettant de calmer le système nerveux. Faites la démonstration et entraînez-vous à respirer profondément avec votre enfant. Nous pouvons nous concentrer sur le positif, même dans les moments difficiles. Célébrer les moments en famille et essayer de les rendre les plus amusants possibles. Donnez aux enfants des occasions de parler à leurs amis et à la famille pour préserver un sentiment d'appartenance. Acceptez que les enfants puissent réagir à leurs émotions de différentes manières, notamment en ayant des difficultés à dormir ou des cauchemars, en étant irritables, en recherchant votre attention, en ayant des difficultés à se concentrer, en modifiant son alimentation, en ayant du mal à se concentrer. Notre troisième sujet est l'établissement de routine. Une routine doit s'organiser avec votre emploi du temps professionnel et être adaptée aux capacités de concentration de votre enfant. Nous savons que vous partagez peut-être aussi des appareils électroniques au sein de votre famille et vous devriez peut-être prendre ce facteur en compte. Créez une routine qui fonctionne pour votre famille. Demandez à vos enfants de donner leur avis sur ce qui fonctionne mieux pour eux. Essayez de bien respecter la routine quotidienne si possible, mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait. Nous faisons tous de notre mieux. Assurez-vous que vos enfants ont du temps pour jouer. C'est aussi l'occasion de partager des histoires de famille ou des expériences passées. Vous pouvez aider vos enfants à établir les liens entre vos expériences aux Etats-Unis et vos expériences de votre pays d'origine, le cas échéant. Discutez avec votre enfant pour savoir quel travail est dû et quels objectifs réalistes peuvent être fixés. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire, alors donnez priorité à l'essentiel. Vous devrez peut-être contacter l'enseignant de votre enfant pour y parvenir. Si vous avez accès à la technologie, essayez d'équilibrer le temps de travail de votre enfant en ligne avec le travail hors ligne. La lecture d'un livre peut être aussi riche en termes d'apprentissage que le travail en ligne. Vous pouvez aussi aider votre enfant en communiquant régulièrement avec ses enseignants et le personnel de l'école. Les messages peuvent être courts et la grammaire n'a pas d'importance. À choisir, les enseignants préfèrent que vous les contactiez avec une grammaire approximative plutôt que pas du tout. Utilisez la langue que vous parlez à la maison si c'est plus facile. Les enseignants peuvent utiliser des outils de traduction. Dites-vous que les enseignants sont aussi aux prises avec une nouvelle routine et que beaucoup d'entre eux sont aussi parents. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les enseignants sont là pour vous aider. Il est toujours important de connaître les droits de votre enfant. Même avec l'enseignement à distance, votre enfant a toujours droit à un accès égal à tous les programmes et services offerts par le district. Vous avez toujours le droit de rencontrer le personnel de l'école pour parler du développement du langage de votre enfant. Vous avez toujours le droit d'avoir recours à un interprète dans votre langue de prédilection. D'autres membres du personnel sont là pour vous aider, en plus de l'enseignant de votre enfant. Ces membres du personnel comprennent professeur d'anglais comme nouvelle langue, coordinateur des parents, conseiller en orientation, administrateur de l'école et coordinateur du soutien familial de la ville de New York. Cette personne travaille au bureau du district et répond aux préoccupations des familles. Si vous ne savez pas comment contacter ces membres du personnel, vous pouvez vous rendre sur le site internet NYC Find a School, trouver une école à New York, indiquer sur cette diapositive, et rechercher l'école de votre enfant. Vous pouvez également demander à l'enseignant de votre enfant le nom et les coordonnées de la personne que vous voulez contacter. Vous pouvez contacter n'importe laquelle de ces personnes avec vos questions ou préoccupations. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire. S'il vous a intéressé, vous pouvez jeter un coup d'œil aux deux autres webinaires de la série. Webinaire 2, mettre en œuvre des stratégies pour accompagner l'apprentissage à distance de votre enfant. Webinaire 3, planifier le reste de l'année scolaire et se préparer pour l'été. Nous attendons impatiemment le retour des élèves en classe.